De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Merci d'être là, de quoi je me mail, l'actu des nouvelles technos et branle-bas de combat justement dans le monde du smartphone. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, il y a cette bataille incroyable entre la Chine et les US. Et tout s'est cristallisé autour d'une marque, d'un constructeur de smartphone que vous connaissez bien. Il s'agit de Huawei, avec évidemment des considérations et des répercussions politiques assez fortes, puisque le président des Etats-Unis, Donald Trump, a décidé de couper les tuyaux entre les Etats-Unis et Huawei. Ce qui veut dire concrètement, et on en a parlé longuement dans De quoi je me mail, vous le savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais que Huawei n'a plus accès à pas mal de services américains, comme par exemple Google, Facebook, Microsoft, etc. Évidemment, c'est un sujet grave, très important, parce qu'au-delà de ça, qu'est-ce que se cache derrière toutes ces décisions ? Est-ce que demain, il y aura une véritable bataille commerciale, même politique, entre les Etats-Unis et la Chine ? On va en parler avec mon invité, et je tenais vraiment à remercier Stéphane Curtena d'être avec nous aujourd'hui, en ce vendredi 21 juin. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Huawei France, le directeur marketing de Huawei France, et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation pour expliquer ce qui se passe. Franchement, il faut avoir du courage, en cette période, pour venir ici et répondre à mes questions, parce que c'est un peu compliqué pour Huawei. Autant c'est facile de venir, et c'était le cas il y a deux mois, lorsque vous étiez là pour nous présenter les nouveaux P30, qui sont des super téléphones, et tout le monde le dit, mais là maintenant, vous êtes dans une situation un petit peu plus compliquée, donc merci vraiment d'être là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Huawei est montré du doigt aujourd'hui ? Et pourquoi cette pagaille, en fait ? Alors je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de rassurer les consommateurs, nos fans, ils sont nombreux, et éventuellement les futurs utilisateurs également, qui se posent des questions, parce qu'en effet, il y a eu énormément de bruit médiatique autour de la marque. On était plus habitués, en effet, à être suivis pour la qualité des produits, et vous venez de le rappeler sur le dernier P30, P30 Pro, qui ont fait l'unanimité. Ce qui est important, justement, c'est de rassurer les consommateurs. Aujourd'hui, tous les smartphones Huawei marchent parfaitement, et continuons à marcher parfaitement. L'ensemble des smartphones disponibles à la vente, ou déjà achetés, ou qui pourraient être achetés, marchent et marcheront parfaitement. Non seulement parce que toutes les capacités autour de la photo, la vidéo, la batterie, continueront à donner le meilleur pour le plaisir des utilisateurs, mais également parce qu'ils auront toujours accès à tout ce qui est services Google et Android. Parce que, est-ce que demain, mon P30 Pro peut se voir, je ne sais pas moi, amputer des services Google, par exemple ? C'est impossible, vous me le garantissez aujourd'hui. Même dans un an, dans deux ans, il y aura toujours les services que j'ai aujourd'hui dans mon téléphone. Exactement, et ça c'est un point très important. Les mises à jour aussi ? Alors on va y venir, sur les mises à jour, on a de bonnes nouvelles, parce que les équipes travaillent étroitement ensemble, avec l'ensemble de nos partenaires, on continue à travailler étroitement, y compris Google et Android, pour justement continuer d'assurer l'ensemble des mises à jour de sécurité, et également les mises à jour, ce qu'on appelle d'upgrade, de nouvelles versions d'Android. Et on parle notamment d'Android Q. Oui, qui est la dernière version d'Android. Exactement, et pour les plus férus et les plus avides de technologie, il ne vous aura pas échappé que, par exemple, le Mate 20 Pro est déjà sur la liste des bêta-tests Android Q publiés par Google. D'autres vont suivre, parce que les équipes travaillent de façon très étroite et de façon très efficace. Le P30, le P30 Pro, le Mate 20, le Mate 20 Pro, pour parler des plus célèbres et des plus récents, sont en train d'être testés justement pour pouvoir avoir accès à Android Q. Ça veut dire que rien ne change en fait. Et c'est important de le rappeler, parce qu'il y a eu énormément de spéculations sur ces sujets-là. Aujourd'hui, un utilisateur Huawei, ou demain, un futur utilisateur Huawei, pour lui, rien ne va changer. Il pourra toujours faire de superbes photos, de superbes vidéos, profiter d'une batterie qui est une des plus efficaces du marché, et aussi avoir accès à l'ensemble des services Google, Android, le Play Store, WhatsApp, Instagram, Facebook, et j'en passe. Et ça, c'est une réalité, je pense qu'il est important de rappeler, parce que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui en magasin, quand des consommateurs achètent un smartphone Huawei. Ou pour ceux qui l'ont acheté, et nous les remercions. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour faire un grand coup de chapeau à l'ensemble des fans de la marque, qui communiquent régulièrement, qui se manifestent régulièrement sur nos réseaux sociaux, et qui ont apporté un soutien indéfectible à la marque. On a vu des hashtags « support to Huawei » en France, mais pas que. Et on apprécie ça énormément. Et d'ailleurs, on va rencontrer prochainement nos fans fin juin à Lyon aussi. On fait un peu une tournée pour rencontrer et être proche de nos fans. Parce que voilà, on a senti une ferveur, un engouement autour de la marque, parce que voilà, ce sont des utilisateurs qui sont très satisfaits et qui ont envie de continuer de profiter de leurs produits. Et ça va être le cas. C'est important de le rappeler. Stéphane, alors, très bien, mais c'est le feu quand même, on est d'accord. Ce n'est pas la période la plus agréable que vous vivez en ce moment, on est d'accord. Vous prévoyez des chutes de ventes de 40%. Concrètement, là, vous vendez moins de smartphones aujourd'hui, on est d'accord. Il y a eu un ralentissement des ventes. Il y a eu, ce qui est tout à fait légitime, on le comprend, de l'attentisme, des questions, des hésitations. Mais je tiens à rappeler qu'on n'est pas dans les scénarios catastrophiques non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des smartphones. Mais bien sûr, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. C'est-à-dire que les produits, vous allez en magasin, chez nos principaux, l'ensemble de nos partenaires, les produits sont toujours référencés. Les opérateurs vous suivent toujours ? Tout à fait, mais exactement. Et la meilleure preuve, il ne s'agit pas de spéculer, il s'agit de constater. Vous allez en magasin et vous pouvez voir les produits exposés au même endroit qu'il l'était il y a un mois, deux mois ou trois mois. Et les produits continuent à se vendre. C'est important de le rappeler. Et c'est un témoignage et un état de fait qui montre bien que des consommateurs continuent de publiciter la marque, que tout ce qui a fait la force de la marque, les capacités R&D qui ont été investies pour faire des zooms optiques, des zooms hybrides fantastiques, jusqu'à x50, des batteries qui se rechargent à 70% en 20 minutes, des designs qui sont remarquables et appréciés, ça, ça reste des atouts de la marque indéfectibles. Et en plus de ça, je le rappelle, l'ensemble des applications du Play Store, les plus célèbres comme Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., etc., YouTube, Google Maps, continuent et continueront de fonctionner parfaitement pour tous ceux qui achètent des produits ou qui ont déjà acheté un smartphone au Huawei. Alors, ça, c'est pour le présent, d'accord ? Pour le futur, en revanche, c'est moins incertain. Parce qu'il y a, évidemment, cette interdiction qui plane sur vos épaules. Rappelons que, et peut-être que vous pouvez aussi nous donner la version officielle de Huawei, le commentaire, en fait, officiel de Huawei, concernant le fait que Donald Trump a coupé les vannes avec vous en disant, ben voilà, je ne veux plus que Huawei se serve des services américains. Quelle est la réaction officielle de Huawei sur ce sujet, d'ailleurs ? Alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les équipes, quelles qu'elles soient, continuent de collaborer efficacement. C'est-à-dire que, et c'est ce qui produit... C'est-à-dire que vous travaillez encore avec Google, vous travaillez encore... Les équipes continuent à travailler avec l'ensemble des partenaires, dont Google, bien sûr. Bien sûr, Microsoft aussi, puisque vous fabriquez des PC aussi. Exactement, voilà, et ils se sont exprimés là-dessus, justement. Et là, on parle du soft, il y a le hardware aussi, il y a les puces, etc. Donc ça, aujourd'hui, rien n'a changé. Tout continue, normalement, et c'est ce qui nous permet de continuer à mettre sur le marché des produits qui fonctionnent et fonctionneront parfaitement, que ce soit en smartphone, PC, tablette, wearables. Le problème n'est pas pour les produits qui existent déjà, visiblement. C'est les produits qui sont en cours d'élaboration. Alors là, c'est important de rappeler que, comme je le disais, les collaborations continuent, les discussions continuent. Vous l'avez rappelé, tout ça est pris dans un ensemble plus global de discussions. Les choses évoluent quotidiennement. Donc là, on ne peut pas se prononcer sur la suite. En revanche, ce sur quoi on peut se prononcer, c'est des choses concrètes qui permettent aux consommateurs aujourd'hui, ou aux futurs utilisateurs, de trouver des produits toujours aussi performants au magasin. Ça, c'est une réalité. Ça n'a pas changé, rien n'a changé. Les produits restent parmi les meilleurs du marché. Et ça va continuer à être le cas. C'est-à-dire, vous achetez un P30 Pro aujourd'hui pour ses capacités et pour l'ensemble de ce qu'il y a pu faire d'un produit remarquable, Oui, il ne va pas être amoindri par la décision américaine, en fait. En rien, absolument pas. Ça, c'est très important. Ça ne change rien. Voilà, pour les PC, pour les tablettes, pour les wearables, ce qu'on appelle les montres et les bracelets connectés, c'est la même situation. Vous avez été obligé de baisser les prix de ces appareils, justement, ou pas ? Pas du tout. Ils sont toujours... Ils suivent leur cycle de vie habituel. Il n'est pas question de les brader, parce que, justement, il y a cette situation un peu compliquée. Non, 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 pas du tout. En fait, ça suit... Nous avons suivi le rythme de commercialisation habituel. Nous avons continué à communiquer. Il y a des campagnes de communication, en ce moment, dans le métro, dans les abribus, par exemple, ou sur les réseaux. D'ailleurs, nous avons aussi communiqué sur les réseaux pour assurer, c'est bien normal, l'ensemble de nos fans et de ceux qui nous suivent, pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer, justement, de façon concrète. Avant de passer au futur, juste, on récapitule ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tous les produits qui sont déjà dans le commerce auront des mises à jour. On est d'accord. Voilà. P30, P30 Pro, MET20, MET20 Pro, P20, P20 Pro... Les équipes continuent à travailler. Donc là, on n'a pas encore une liste définie. Vous nous le garantissez aujourd'hui ? Ils auront Android Q ? Ce qui est en train d'être fait, c'est que... Parce qu'ils sont en bêta-thèse, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront sous Android Q. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google continue de travailler avec Huawei. Mais si demain, les ponts sont coupés... Oui, mais aujourd'hui, ils ne le sont pas coupés. C'est-à-dire que... Et moi, j'ai confiance dans la R&D à la fois de Google et de Huawei, qui ont réussi à faire des choses fantastiques par le passé. Il est certain qu'ils vont continuer à être capables de produire des choses fantastiques pour demain, après-demain, immédiatement. Donc, on a une très grande confiance par rapport à ça. Pour que ça abousisse, comme je vous le disais, on a déjà des exemples avec le Mate 20 Pro, qui est déjà officiellement le P30, le Mate 20, vont suivre également. Ils vont suivre ? Donc, il n'y a pas de certitude aujourd'hui ? En fait, c'est assez simple. C'est qu'ils travaillent dessus. Et ça va très vite. Il y a 15 jours, on le savait déjà, on ne pouvait pas encore en parler. Aujourd'hui, on peut en parler. Parce qu'on voit que les choses avancent très vite. Mais s'ils travaillent dessus, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver ? Si, ça va arriver. D'accord. Ça va arriver comme c'est déjà le cas. Je vous ai sorti l'exemple du Mate 20 Pro. Les prochains arrivés vont être évidemment ce qu'on appelle les flagships, et ainsi de suite. Donc, ça travaille de façon très efficace. Et cet Android Q devrait arriver quand ? Ça, c'est Google qui se prononce sur la disponibilité. Je ne parle pas à la place de Google. Très bien. Alors ça, c'est pour rassurer tous ceux qui ont un produit Huawei, qui s'apprêtent à acheter, par exemple, un produit qui est dans le commerce aujourd'hui. Exactement. Pour ceux qui voudraient réussir leurs photos, leurs vidéos cet été, ou même à Noël. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et c'est important parce que... Vous ne le laisserez pas tomber, et ce n'est pas parce qu'il y a cette décision politico-commerciale que le client va trinquer, en fait. Exactement. Ça, c'est très important. Il y a un engagement par rapport à nos consommateurs, par rapport à nos clients, qu'on a publié d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, pour rappeler justement cet engagement de l'ensemble de Huawei auprès des consommateurs, pour leur assurer une expérience continue, avec la même qualité qu'au moment de l'achat. D'accord. Alors, ça, c'est le passé, le futur maintenant, Stéphane Curtelin. Que va-t-il se passer dans les semaines ou les mois qui viennent ? Si... Alors, il y a deux scénarios. Les relations se détendent entre les US et la Chine, et Huawei rouvre les vannes, et on n'en parle plus ? Vous aurez peut-être eu... On n'a pas fermé les vannes, attention. Les vannes continuent à être bien présentes, les produits continuent à être achetés. D'accord, mais il y a un problème quand même. Il faut quand même... Il y a des questions. Tout à l'heure, vous me dites... Il y a des questions. Vous me dites que tout va bien, mais ça ne va pas bien quand même. On est d'accord, il y a des problèmes. Aujourd'hui, il y a des questions sur le futur. C'est des questions importantes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est quoi ces questions, justement, sur le futur ? C'est celles que vous avez rappelées. C'est-à-dire qu'il y a des discussions avec cette idée de... Est-ce que Huawei pourra continuer à collaborer comme il le fait aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires ? Et en particulier sur des partenaires d'origine américaine où il y a des questions qui sont en cours qui, quelque part, j'ai envie de dire, ne concernent pas les achats immédiats parce que si vous voulez, encore une fois, bénéficier des meilleurs produits, je reste convaincu. Oui, c'est pour les produits en développement. On est d'accord. Voilà. La question, je prends un exemple, c'est le Mate X qui est ce smartphone pliable qu'on a vu au Mobile World Congress qui était à deux doigts de sortir. Il y a quelques semaines, vous retardez sa sortie. D'accord ? Alors, la position officielle, c'est de dire, bon, Samsung a eu des problèmes avec son Fold, on va décaler la sortie pour éviter, justement, de rencontrer tous ces problèmes. Alors, c'est la communication officielle. Autant vous dire que nous, Jean-Léis, on a du mal à y croire. On croit plutôt que c'est peut-être pas le bon moment de sortir ce produit-là. Mais surtout, est-ce que vous allez le sortir ? Est-ce qu'il a été certifié Google, ce Mate X ? On va le sortir. Après, aujourd'hui, alors qu'il est, on ne peut pas répondre encore à toutes les questions parce que, comme on l'a dit dès le début, il y a des questions qui sont en cours de discussion, etc. En revanche, le produit est bien prévu pour sortir, en effet. En France ? Oui, tout à fait. Comme on avait annoncé seconde partie de l'année, pour l'instant, on reste sur ce calendrier-là. On est d'accord qu'il devait sortir, enfin, la sortie avait été avancée du fait de l'arrivée du Fold de Samsung. On est d'accord, il devait sortir au début de l'été. On avait annoncé, non, alors, précision, au Mobile World Congress, on a toujours annoncé seconde partie de l'année. Je m'en souviens très bien, oui. Voilà. Des tests, évidemment, commencent toujours avant. C'est peut-être ça, à un moment qu'il y a eu un peu de confusion entre le début des tests et la commercialisation. Donc, les tests sont en cours. Et si on se parle de 5G, d'ailleurs, il y a d'autres tests qui sont en cours et c'est intéressant de le rappeler, avec Huawei. Vous avez Monaco Telecom. L'ensemble de la principauté, maintenant, est couverte par le réseau 5G avec du matériel Huawei. Il y a des tests qui ont lieu ailleurs dans le monde, des choses assez intéressantes, comme à Shanghai avec une station de train où les gens peuvent, même en mouvement, télécharger des films justement grâce à la 5G. Il y a des expériences dans un hôtel à Shenzhen aussi. Il y a donc, à travers le monde, des expériences sur la 5G sont en train de se mettre en place, plus que des expériences dans le cas de Monaco Telecom. Et également, c'est bien de rappeler que sur la 5G, on a 10 sites de R&D à travers le monde qui travaillent très activement sur la 5G. Et ça, depuis 2009, à environ 2000 ingénieurs qui sont vraiment déniés à la 5G pour que Huawei puisse continuer à occuper cette place de leader technologique qu'il a aujourd'hui. Encore un mot sur le Maticx. Sera-t-il certifié Android, ce Maticx ? Alors, il est très probable qu'il soit certifié Android. À l'heure où l'on parle, encore une fois, ce sont des spéculations, donc voilà, on ne peut pas avoir toutes les informations. Parce que visiblement, il y a eu une date butoir, en fait. à partir du moment où il y a eu cet arrêt, tous les projets qui étaient en cours ont été gelés, en quelque sorte, sur les produits en développement, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ou pas ? En fait, on a des informations et ce qu'on voit arriver, j'en reviens justement à ces, par exemple, sur le Mate 20 Pro où c'est allé très vite en bêta-test Android Q, les autres produits sur lesquels on a, on voit qu'ils vont arriver également avec la certification Android Q. Et je pense que le Mate 20X va faire partie justement de cette dynamique-là. C'est-à-dire que la puissance de l'AR&D de Huawei associée aux capacités de nos partenaires font en sorte que les choses vont très vite aujourd'hui. Et on a justement de très bonnes perspectives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de rassurer les consommateurs, les futurs utilisateurs sur les produits qui sont disponibles et ceux qui arriveront également. Mais là, on pourra se revoir quand on se posera des informations plus précises. Aujourd'hui, vous nous dites que le Mate X sortira en France d'ici la fin de l'année. Oui, tout à fait. D'accord. C'est quelque chose dont vous êtes sûr. Est-ce que ça va aussi bouleverser le calendrier des autres annonces ? Parce qu'on sait qu'en général, à la fin de l'année, vous annoncez l'année dernière, c'était le Mate 20. On peut imaginer, et là, vous n'allez pas me dire parce que c'est top secret, mais qu'il y aurait éventuellement un Mate 30 ou un Mate 30 pro. Tous ces produits-là, le calendrier est tenu ou pas ? Comme pour un lancement, il y a une partie de secret, on ne dévoile pas des lancements à l'avance. Oui, mais depuis des années, vous avez deux périodes dans l'année qui sont importantes. Vous lancez des produits. Est-ce que la deuxième période de l'année où vous lancez un produit sera maintenue ou pas ? Ça, c'est des choses qu'on n'annonce jamais à l'avance, que ce soit aujourd'hui ou l'an dernier. Ça, ça fait partie des secrets industriels et des secrets de la marque. Alors, je vais formuler ma question différemment. Est-ce que les annonces prévues dans les mois qui viennent vont être perturbées par le fait, justement, de cette décision de Donald Trump ? Alors, décision ou pas décision ? Vous avez vu, je m'en sors bien. Il est bonne, cette question. Ça va ? Décision ou pas décision, etc. On n'a jamais communiqué à l'avance sur ce qu'on allait faire parce que ça fait partie des secrets de la marque et c'est bien normal. Donc là, on se retrouve dans un cas tout à fait normal où on ne dévoile pas à l'avance ce qu'on peut faire. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le P30 Pro reste probablement le meilleur smartphone de l'année. Non, mais ça, c'est clair. Et on est... Enfin, c'est même pas... Vous, c'est votre job de le dire. Moi, éventuellement, si c'est le cas. Et pour l'avoir testé, c'est le cas. Et la rédaction de Zéro 1.net le dit. C'est l'un des meilleurs smartphones du moment. C'est un produit fantastique. Moi, je voudrais juste profiter parce que... Et c'est normal. Je suis là aussi pour rassurer. Mais voilà, c'est un produit qui est juste fantastique. Vous avez un zoom incroyable. Bien sûr. Moi, je m'amuse avec tous les week-ends. Vous avez un mode nuit. Et nous avons nos influenceurs sur Instagram qui, d'eux-mêmes, sont époustouflés par les capacités du P30 Pro. Et on voit un suivi par leurs fans et nos fans qui reconnaissent la qualité du produit. Je pense que c'est important aussi de rappeler ce qui a fait la force de la marque et qui continue d'être le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis consommateur où je me pose la question de changer de smartphone. Ça vaut évidemment le coup. L'intérêt reste au plus haut point de considérer la marque Huawei parce que les produits restent excellents avec toutes leurs capacités y compris sur le software avec Android, avec les applications les plus populaires, notamment. Deux dernières questions, Stéphane Curtelin. Est-ce que vous avez des clients qui ont peur et qui vous le disent et qui ont envie de rendre leur téléphone ? Sincèrement. Est-ce que vous avez des clients qui disent OK, bon, voilà, moi, je ne sais pas trop ce qui se passe. Huawei, j'en veux plus. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a des clients qui ont besoin d'être rassurés. Et c'est légitime parce qu'avec tout ce qu'on entend... Vous avez beaucoup de questions de gens ou pas ? De clients ? Eh bien, pas tant que ça. En fait, on a énormément, mais voilà, je vous invite à regarder les réseaux sociaux, de toute façon, c'est public, on a énormément de soutien à la marque où les consommateurs, les fans de la marque, les utilisateurs nous rappellent tout le plaisir qu'ils ont à utiliser depuis soit plusieurs années, soit récemment les smartphones de la marque. et c'est surtout ça qu'on constate aujourd'hui. Et y compris au niveau service après-vente, y compris, bien sûr, comme je viens de le mentionner, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, encore une fois, je les remercie parce que ça fait plaisir de voir que l'ensemble de nos fans apprécient nos smartphones et tout le travail qui a été fait de R&D. Je rappelle que quand même, Huawei est une entreprise qui met à peu près 15 milliards de dollars chaque année de R&D pour développer, inventer des produits avec des centres de R&D à travers le monde entier. Il y en a deux à Paris plus un centre de design. Il y en a deux en France dont un centre de design à Paris. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir des smartphones aussi performants et appréciés par l'ensemble de nos utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi cette communication de Huawei aux Philippines qui est assez intéressante. Donc Huawei Philippines, c'est un peu loin de chez nous. Donc voilà. A dit la chose suivante, si vous achetez un smartphone Android, donc Huawei, et qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus les services que vous voulez, c'était la service Google, Instagram, Facebook, Huawei s'engage à rembourser le téléphone. D'accord ? Alors cela dit, visiblement, c'est ce que vous disiez, enfin Huawei Philippines ne prend pas trop de risques en disant ça puisque de toute façon, à partir du moment où on achète un téléphone, il y aura toujours les mêmes services. Mais vous pourriez avoir ce type de communication aussi en France ou pas ? Alors on a communiqué sur le fait que les produits ne changeront pas. C'est-à-dire que les produits... Non mais pour dire aux gens, écoutez, vous savez quoi ? Si demain vous n'avez plus les bons services sur votre téléphone, ce n'est pas grave, on vous rembourse ? Ce qu'on a rappelé, c'est que l'ensemble des produits continueront de bénéficier de l'ensemble des applications. Google, Map, YouTube, Facebook, etc. Et ça, ça va continuer. Donc ça, ça fait partie de la garantie. Ça fait partie des choses qui sont déjà en France de fait assurées aux consommateurs. Et c'est important de le dire et de le redire pour les rassurer. Oui, mais ça c'est vos paroles. Alors on vous croit bien sûr. Mais si demain, ce n'est plus le cas, Non mais ça, c'est couvert par la garantie de toute façon aujourd'hui qu'en France, c'est très clair là-dessus. Ça veut dire que comme c'est la garantie, si demain, je n'ai plus accès à ces produits-là, je peux vous... Ça sera dans le cadre de la garantie. Donc c'est-à-dire que voilà, le produit est garanti pour fonctionner parfaitement dans le cadre de ce qui est défini par la loi. Donc en continuité sur le hardware, sur les services, etc. Encore une petite question. Au cas où ça tourne mal, ce qu'on ne vous souhaite pas, franchement, est-ce qu'il y a un plan B avec un OS spécifique ? C'est ce qu'on peut entendre de ci, de là. D'ailleurs, je crois que même votre PDG ne s'en est pas caché. Il y a une version alternative à Android qui serait dans les tuyaux au cas où demain, vous coupez les ponts avec Google. Ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a un plan B ? Alors, ce qui est très important de rappeler, c'est que la priorité, ça reste Android aujourd'hui. La priorité pour nos ingénieurs, pour nos partenaires, dans la relation avec nos partenaires, ça reste Android. Et la preuve en est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le rappelle, les produits commencent à être justement bêta testés pour Android 2. Et ça va continuer. Là-dessus, c'est très important de le dire, ça va dérouler dans les prochains jours. Je parle du futur, si c'est le scénario le plus pessimiste, on va dire. Alors après, comme l'a dit notre PDG Richard You, si en effet, on est contraint et qu'il n'y a pas d'autres alternatives, évidemment, Huawei réfléchit à d'autres solutions. Mais encore une fois, aujourd'hui... Il y a un système d'exploitation qui est prêt, parallèle à Android ? Je voudrais juste rappeler, c'est-à-dire que si ce scénario devait arriver, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté aujourd'hui un smartphone, ça ne changerait rien pour eux. Oui, d'accord. Ni pour ceux qui vont continuer à l'acheter. C'est uniquement dans le cas où... Oui, dans les développements à venir, on va dire. Mais c'est important de rappeler, c'est-à-dire que... Parce qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais alors, dans 90 jours ou dans une semaine, je ne vais plus avoir accès à Facebook. » Non, ça, c'est faux. Non, non, non. Je crois qu'on a bien compris. C'est important de dire qu'aujourd'hui... Non, mais là, je parle des produits futurs qui sortiraient dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors, qu'aujourd'hui, tout nous laisse penser qu'on va pouvoir continuer à travailler efficacement avec Android et Google pour un futur hypothétique. Là, on laissera reprendre la parole Richard New, notre PDG, sur le sujet-là. Il s'est exprimé, en effet. Je ne vais pas paraphraser, je ne vais pas redire, vous l'avez rappelé. Je pense que c'est la meilleure des informations. Aujourd'hui, la priorité reste Android. La preuve en est. Les produits marchent, continueront à marcher et ça ne change rien. Dernier mot sur la 5G. La 5G aussi, c'est compliqué parce qu'on voit que certains pays sont attentistes, les opérateurs sont attentistes suite à cette histoire-là. Alors, évidemment, ce sont vos concurrents qui, eux, en profitent. D'ailleurs, comme dans les smartphones, on peut imaginer que les parts de marché de Samsung, en ce moment, se portent plutôt pas mal. Je pense qu'ils doivent déboucher pas mal de bouteilles de champagne chez eux. Pour la 5G, c'est aussi un problème. Et est-ce qu'il y aura des développements 5G, par exemple, en France avec Huawei ? Alors, la 5G est un formidable enjeu sur lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, Huawei est investi depuis 2009 avec plusieurs centres de R&D à travers le monde. Et je pense qu'on est une des sociétés qui fournit les solutions les plus avancées parce qu'on est la seule entreprise à pouvoir fournir ce qu'on appelle du back-end-to-end, c'est-à-dire depuis le réseau jusqu'au smartphone, de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Encore une fois, ce n'est pas vos capacités techniques et votre talent qu'on met en cause là, c'est simplement les conséquences de politique. Et alors là-dessus, il y a des discussions encore une fois qui sont en cours parce que qui dit nouvelle technologie, nouvelle règle de sécurité. Et donc là, il y a des discussions actives avec l'ensemble des pays dans le monde et en particulier avec le gouvernement français pour pouvoir établir de nouvelles règles. Et je pense que ça va très bien se passer justement avec quelque chose d'intelligent qui en sortira normalement pour 2020. D'accord. Est-ce que vous pensez que cette histoire va bouger là ? Vous êtes plutôt optimiste pour que cette histoire se décante dans les jours et les semaines qui viennent ? Oui, on est optimiste sur le fait que les discussions sont en cours et c'est pour ça qu'on parle d'AndroidQ avec confiance, de la prochaine future mise à jour, qu'on rappelle que les choses marchent, que rien n'a changé et donc on est optimiste. Les discussions sont en cours et encore une fois, Huawei reste engagé auprès de ses consommateurs et ça restera le cas. Évidemment, c'est le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Curtenin d'avoir répondu à mes questions. Merci. Histoire incroyable mais en tout cas, voilà, c'est la réalité. Il était important de faire un point et merci encore d'avoir communiqué chez nous en quasi-exclusivité. Merci beaucoup Stéphane Curtenin. Voilà, ce de quoi je me mêle de ce 21 juin est terminé. N'hésitez pas à réagir sur la page YouTube sur les propos de Stéphane. Bien sûr, on les lira ou avec le hashtag DQJM sur Twitter. On sera là le week-end prochain. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et zéroannet.tv Sous-titrage ST' 501